S'il nous faut envoyer les 400 prochains nationaux, s'il nous faut entrer dans les 50 prochaines nations, et tout en maintenant les nations où nous sommes entrés, nous avons besoin des miracles. Et l'un de ces miracles, c'est que l'œuvre en Côte d'Ivoire, c'est que l'un de ces miracles doit être rapidement 100 000. Non, avant de dire à l'un, comprenez pourquoi. Dans toutes les communautés, les ressources de développement sont la base de la fiscalité. Dans notre royaume, le développement des projets de Dieu sont sur un principe aussi de fiscalité du royaume. On appelle nos taux de déception fiscales, on les appelle dîner offreintes. Ça, c'est la politique économique de nos jours. Et si on doit baser la bélise sur la fiscalité du royaume, et si on doit baser la bélise sur les taxes du royaume, alors les effectifs sont proportionnels aux ressources disponibles. sont proportionnels aux ressources disponibles. Vraiment. 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 Venez prier pour que le Côte d'Ivoire nous donne 5 000 personnes. Nous te bénissons pour tout l'encouragement, pour tous les signes, pour tous les liens, afin que nous soyons rassus et que nous puissions agir. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de connaître une paix considérable sur les nouveaux terrains. Nous prions que tu nous embrasses. Nous prions que tu nous amines. Nous prions que ta volonté soit accomplie dans la vie. Nous prions qu'il y ait du zèle. Nous prions qu'il y ait l'intelligence, la science. Nous prions que tu nous donnes l'or qui nous manque. Nous prions que tu nous équipes dans la paix. Merci, Seigneur, pour les terrains récupérés. Mais nous voulons paier les faits dans les nouveautés. Nous voulons connaître le succès, Seigneur. Nous voulons avancer sans reculer comme nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les terrains qui ont été maintenus. Nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as été bon pour nous. Merci, Seigneur, pour tous les efforts qui ont été déployés pour maintenir le terrain, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que dans ta grâce, aide-nous, Seigneur, à avancer. Nous prions que tu nous aides à maintenir déjà ce que nous avons déjà acquis. Oh, notre Dieu, aide-nous à maintenir et à ne plus rien perdre. Oh, Seigneur. Et nous prions, notre Dieu, que tu nous aides à ajouter. S'il te plaît, Seigneur. Nous prions pour des percés dans de nouveaux territoires. Oh, notre Dieu. Nous prions pour des percés dans de nouvelles nations. S'il te plaît, Seigneur. Nous prions pour des percés dans de nouvelles localités. S'il te plaît, notre Dieu. Nous prions pour des percés dans de nouvelles régions. Oh, notre Dieu. Nous te supplions. Nous prions que des missionnaires soient envoyés dans de nouvelles nations, Seigneur. Oh, Dieu. Que de nouveaux territoires soient occupés, s'il te plaît. Permets que nous puissions faire des pas en avant. Oh, notre Dieu. Des grandes enjambées. Oh, Seigneur. Il nous faut l'explosion en 2017. Oh, il nous faut des explosions, Seigneur. Nous prions pour des miracles, pour des miracles. Pour des pénétrations dans de nouvelles nations. S'il te plaît, Seigneur. Nous prions, oh, Dieu. Que tu interviennes, oh, Dieu. Pour que des signes se produisent. Pour que des miracles se produisent. Pour qu'il y ait des prodiges, Seigneur. Qui vont avoir conséquences pour notre Dieu, Seigneur. Que des villages, des villes, vont être balayés dans le Royaume. Et grâce à notre Nombre, Seigneur. Vienne à notre aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si on doit avancer. Si on doit avancer. Il ne suffit pas d'amener ceux qui sont déjà là. De contribuer davantage. Il faut avoir davantage de gens pour contribuer. Quand tu as 20 000 personnes, tu as tendance à te comparer à ceux qui ont des 100 000 personnes. Quand tu as 40 000 personnes. Quand tu as 40 000 personnes. Quand tu as 40 000 personnes. Tu peux même commencer à te sentir bien avec toi-même. Et puis, tu compares avec d'autres grands pasteurs. Et tu te compares avec d'autres grands pasteurs. Mais oui, tu as 100 000 personnes. Mais quand tu as 100 000 personnes. Tu commences à entrer dans des fourchets où il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas plusieurs dirigeants avec lesquels tu peux te comparer. Tu es sorti, tu es allé au-delà de la zone de comparaison. Ça va produire trois choses en toi. Ça va produire une plus grande dépendance de Dieu. Tu auras besoin que Dieu te montre comment avancer. Parce qu'il n'y a personne à qui tu peux te tourner pour honnêtement demander comment avancer. Parce que tu es allé au-delà de là où ils peuvent te conseiller. Ça va t'obliger à dépendre de Dieu. Et ça va mettre fin à un syncrétisme. Comment as-tu emprunté ce qui a aidé d'autres à atteindre 20 000 ? Alors que tu as déjà eu ce qui t'est amené à 100 000. Ça va purifier ta vision. Ça va mettre fin au syncrétisme. Aux conformismes. Aux rivalités. Et ça va te faire dépendre des éléments de Dieu. Quand les factifs sont peu. Quand les factifs sont peu. On a toujours tendance à imiter ceux qui sont mieux que soi. Et tu vas importer des choses qui sont étrangères à la vision de Dieu pour toi. Nous avons besoin de réussir afin que. Nous puissions retourner à la pureté de notre vision. Et cesser d'expérimenter avec les autres fonds. L'échec et l'infériorité fondamentales créent la pureté. À travers la comparaison. À travers les rivalités. À travers l'admiration de ce qui est en dehors de la volonté de Dieu pour toi. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi. Tu as un icon à imiter. Mais si Dieu te transporte. Au delà de ce que cette personne a. You are reference points with a change. You are reference points with a change. Tes points de référence vont changer. Tu vas prier plus. Tu auras besoin que Dieu te guide. Tu ne vas pas te tourner vers ceux qui sont moins que toi. Pour qu'ils te conseillent à avoir avancé alors que tu es déjà plus loin que toi. Qui m'a compris ? Nous avons besoin de réussir. C'est nous faut aiguiser notre vision. La plupart de ceux qui se battent juste. Ils ne peuvent pas avoir une vision pure. Ils sont toujours dans la pré disposition de l'enseignement d'autres. Ils sont toujours prédisposés à apprendre les autres ce qui les a amenés à réussir plus qu'eux. Ils n'ont réussi jusqu'ici. Pour avoir une vision pure. Pour éliminer les mélanges. Pour cristalliser l'essence. Pour définir ce qui nous est propre. Il vous faut attaindre rapidement ça. Ça va nous permettre de devenir une communauté qui est inoculée contre cette filtration. Et puis tu vas créer ta vision. Et puis tu vas créer ta vision. Tu vas mélanger ta vision. Et Dieu va te quitter. Parce que Dieu ne s'associe pas au mélange. Et c'est mon premier message. Sur votre thème. La croissance de l'église. Pourquoi avez-vous besoin de la croissance ? Les ressources. Les ressources spirituelles. Si vous voulez avoir davantage d'investissement dans la prière. Si vous pouvez avoir 40 000 personnes qui prient. Ça va créer un plus grand volume de prière que ces 1 000 personnes qui prient. Le pasteur Boniface a dit que pendant la dernière croissance de jeûne. Que vous avez 159 personnes qui ont jeûné 40 jours. Si vous avez 3 000 personnes. Avoir 23 000 personnes. Un ratio de... De 100 secondaires. A ratio of 159. Si vous étiez... Deuxième. 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 Si vous étiez 2 300. Avec beaucoup d'efforts. Vous avez eu 15... 15 jeunes les de 40 jours. Vous devez thấy... Avec beaucoup d'efforts. Vous devez avoir 15-40 day fast. Et ça... Et ça... C'est la même part très suivant. Il n'est pas très short. Si vous atteignez 230 000 et vous atteignez 230 000 avec ces mêmes niveaux de consécration vous aurez à peu près 2000 jeunes de 40 jours vous avez environ 2,040 jours de fast Donc même les ressources spirituelles viennent avec les effectifs Les ressources humaines viennent avec les effectifs Les ressources financières Vous viennent avec les effectifs Je suis qualité et la qualité et la pureté Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !